Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc je pense, dernier épisode sur Marquette En tout cas, en attendant les nouvelles mises à jour Parce que, bah, y'est, on a fini comme on peut voir là, level max Donc ça va aller, c'est très très vite, j'ai dit que je faisais le magasin dans le prochain épisode Je l'ai fait de mon côté, parce que comme on peut voir là, le magasin a totalement changé J'ai dû prendre une petite heure, voire une heure et demie A vraiment essayer de trouver les solutions Surtout qu'il y a des produits manquants, comme là, que je voulais mettre Et finalement, je me suis fait un peu niquer, vous voyez Là, sur cette rangée-là, j'ai oublié un article Donc du coup, bah, j'ai dû le mettre là Et puis là, y'a un article en moins, donc, bah, qui va ici Donc j'ai oublié, et puis là, le produit qui est censé aller là Mais du coup, j'ai pas cette place Donc, un peu galère Donc, moi, je fais un tour du magasin Donc là, on a fait vraiment des rangements plutôt propres On a mis tout ce qui est lessive soupline ensemble Voilà, ça, c'est vraiment les trucs qui se vendent la masse Donc, bah, comme on peut voir même devant Là, devant, j'ai mis par deux Là, c'est-à-dire complète Ça, c'est le nouveau mode, heureusement qu'ils sont là Donc là, on a part deux Donc, les Sun, bah, je pense qu'ils sont en train de les remettre Voilà, tous les nouveaux Sopalin, PQ, tout par deux Donc, en plus, on a un sauron rayon On regarde comme ça Là, voilà, les canettes en face de l'alcool Donc, j'ai vraiment fait le rayon alcool Et là, j'ai même pas fait exprès De bien avoir calculé les trois fûts ici Les trois packs Et là, les trois bières Et une fois que j'ai posé, j'ai dit Ah, bah, finalement, impeccable, ça tombe à pic Donc, bah, là, juste derrière, on continue les produits Donc, là, bah, les trois ensemble Plus, du coup, celui-là Là, on a les croquettes Là où il y a eu un petit fail Et c'est qu'à la base, je voulais mettre Ces paquets-là par trois Et après, faire tout par deux Mais je me dis que finalement Les croquettes par deux suffit largement Donc là, en fait, ce qui se passe C'est qu'au moment de retirer les croquettes Il restait un paquet Et le mec derrière, il a re-romi Donc finalement, ça m'a tout niqué Donc ça, dès que ça va être vendu Je serais bien Ça, c'est pas du couscous de base Dans le jeu, on peut voir bien C'est les spaghettis C'est pour ça qu'au début En fait, c'est là où je me suis fail C'est que je me dis Attends, j'ai tous les articles Mais en fait, non Les spaghettis, pour lui, c'est du couscous Donc, bah, finalement J'étais un peu niqué Donc là, voilà On a vraiment le petit rayon animal C'est dommage qu'on n'en a pas plus Parce que j'aurais bien voulu faire un rayon complet Bah, je sais pas, moi D'autres, de la pâtée pour chiens Des jouets Pourquoi pas des petits os Ou des friandises pour chiens On n'a que ça, malheureusement Donc, bah, c'est le poivre Là, c'est les deux seuls livres Qui sont pas texturés par le mec Donc, je les ai mis tout seuls ici De toute façon, ça suit le prolongement Donc là, on a les dorsales On a les Astérix Voilà, dans les Goldorak On a les GTA Tout le long Et là, pareil, c'est trié Le foot avec Bah, vu que c'est un sport Là, on a mis un sport automobile à côté Là, on a mis les actus avec ça On a vraiment essayé de tout faire Propre Ouais, les barres de chocolat ensemble Là, les paquets, c'est les mêmes Même taille de gâteau Donc, j'ai mis J'ai tout mis ensemble Là, les petits Bonne maman avec Les Saint-Michel et tout Ça, pareil, par deux Parce que ça part très vite Ça, ça a tenu une journée Voilà, les petits sucres Les petits dadis Le thé Voilà, un thé là, un thé là Je vais pas mettre les deux thés ensemble Malheureusement Voilà, les chips Donc là, ça commence vraiment à être joli On regarde Comment c'est foutu Alors, je dirais pas Que j'ai le plus beau magasin Que les autres Mais Je trouve Personnellement Que j'ai un magasin réfléchi Dans le sens où C'est pas juste carré Ou les trois quarts Qui font juste des étagères Et c'est fini Là, j'ai essayé de créer des formes Comme on peut voir là On a un petit rayon à part De créer vraiment des formes Un peu différentes De ce qu'on peut voir un peu habituellement Je trouve que ça passe bien D'ailleurs, il manque en bas Un rayon Soit c'est des pattes Des pattes Donc, c'est ça qui fait un peu plaisir C'est quoi Là, j'ai réussi à créer quand même Quelque chose D'un peu différent De tout le monde Bon, malheureusement Je dois me taper Deux caissiers d'or C'est un peu le problème Donc, je me dis que pour l'instant Ça sera comme ça Une fois qu'on aura sûrement Parce qu'il risque d'avoir des mises à jour Je pense sur la profondeur du magasin Bien plus tard Largeur, je sais pas comment il pourra faire Parce que du coup, il faudrait qu'il déplace le bâtiment là Parce qu'après, si on agrandit là On dépasse dans le bâtiment Non, peut-être en profondeur Il pourra Ou alors peut-être qu'il va décaler Enlever ça Et décaler le stockage là Pour dans le magasin Je ne sais pas Il ne va jamais agrandir C'est vraiment qu'une idée Et là, voilà Là, j'enlèverai ces deux trucs là Et je mettrai les deux caisses Pour l'instant, c'est vraiment Fait comme ça Les double vodkas juste devant Encore une fois, parfait Qu'on a les trucs par deux Parce que vraiment, ils sont un tout petit peu plus Plus petits que le base Mais si je mets les deux Forcément, ça va dépasser les deux caisses Ça aura fait hyper moche Et voilà Là, ce que je voulais mettre en place On l'a Notre fameux Fameux carré Congélo, etc Donc, on a tout mis par deux À part les frites Parce que du coup, j'avais un trou vide Et je me dis que les frites Ça part super bien Donc là, voilà Ça part aussi Alors, on marque Non, bah non J'ai dit une connerie J'ai tout mis par deux J'ai dit une connerie Laissé tomber Je l'ai fait il y a trois jours Donc forcément, je suis perdu Mais voilà Les yaourts, c'est pareil Du coup, je n'ai pas pu les enlever Parce que En fait, ce que j'ai fait C'est que je voulais tout mettre par deux Comme on peut voir J'ai commencé Sauf que finalement Il m'aurait fallu encore le double Voir le triple de congèle Je n'ai pas de place Clairement, j'aurais peut-être pu gratter là Mais ça aurait fait moche Parce qu'on peut voir Voilà Double coca Donc le beau coca light Sprite Fanta J'ai commencé vraiment Tout mettre par deux Et voilà Et arrivé là, après, il y a l'eau Les bières Et arrivé aux bières Je me dis Merde C'est vrai que je n'ai pas calculé Et puis finalement Je me suis fait niquer Et puis bah J'ai laissé comme ça Et puis là, du coup Ici Ici et ici Il y avait un trou vide Non, ici Il y avait un trou vide C'est là où j'avais calé Mon premier Mes bouteilles d'eau Et finalement, je dis Pourquoi pas faire double rayon Oeuf Oeuf part bien Donc voilà Donc là, on a mis des fromages Ensemble Mon ami, tout ça Donc là, on a vraiment un truc propre Là, ce qui manque C'est dommage C'est qu'au milieu J'aurais bien mis C'est des fleurs Genre, je ne sais pas Moi Des mini palmiers Ou Un truc un peu décoratif Qui change un peu Et malheureusement Que je n'ai pas pu mettre Donc on n'a pas de décoration Dans le jeu Donc voilà Donc là, tout par deux L'eau stockage On l'a mis full Pratiquement full Attention Donc là, on a bien rangé Les sucres Voilà Tous les savannas Là Le chocolat en poudre Etc Donc là, voilà Ça, c'est des petits surplus Vous voyez, il n'y a plus de place Recommandé Ça, c'est le stock de surplus aussi Les fromages Tout ça Donc on a vraiment fait des rangées En long On peut voir ici Chocolat, sucre Et c'est pas très rempli Voilà, il y a des trucs Qu'il n'y a plus du tout De toute façon, ils travaillent les mecs Donc voilà Ça par contre, c'est censé aller au fond On a vraiment l'alcool qui est au fond Alors l'alcool Le vin Le vin Le vin Ça par contre, c'est là où je n'ai pas trié C'est de ranger Qu'on appelle ça Les alcools propres C'est-à-dire Mettre les vins avec les vins Comme on peut voir là Là, il y a un vin rouge Et là, il y a le Je ne me trouve pas C'est du vin blanc Mettre vraiment vin rouge Vin blanc, etc Donc là, j'ai commencé un petit peu Il y a les trois fûts Là, c'est les rangées de bière Là, il y a les vodkas Plus le whisky Donc ce qu'il aurait fallu C'est virer la rangée de vin rouge Pour mettre ces deux whisky-là Whisky et Daniel Mais on ne peut pas Ça serait trop de temps Tout déplacé Pris tête de ouf On va ouvrir le magasin C'est parti On va se faire une petite journée Ok Ah merde, non Je voulais le mettre là Merde Ah oui, ça commence bien Oui, c'est un carton de côté Au cas où Pour pouvoir Pour pouvoir justement S'il y a un truc à déplacer Ou un truc comme ça Si je me mets là Si je me mets là On a vraiment un beau truc Ah, ce qui est dommage C'est juste ça Ces trois-là Ça me fait chier Après, je peux toujours gratter Parce que là, c'est le sucre Donc, on n'en aime pas C'est-à-dire que je peux gratter Quelque part Ouais, si Au pire des cas Je peux gratter C'est enlever ce pain de mie-là En fait, c'est les mêmes Les deux Décaler l'huile ici L'huile ici Les deux thés ici Du coup, je vais avoir Les deux cafés là Et puis finalement A tout, 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 tout Cumulé J'aurai sûrement une place Mais ça voudrait dire que De là à tout là-haut Faudrait tout que je décale Donc, vous imaginez le truc J'enlève tout ça Je dois mettre ça ici Ça ici Ça ici Le thé devant C'est pas la même étagère Donc, du coup, ça ici Le café, je peux le laisser Mais du coup, il faut que je balance là Et à partir de là Il faut tout que je décale L'une rangée Ça serait une galère Pour mettre ça Je me dis que les pattes Ah oui Ça là, le couscous Pareil, je pourrais gruger en enlevant En enlevant un pack de lait Parce qu'après, j'ai tout Tout à l'unité Mais c'est des petits détails Je me dis Voilà quoi Les produits Ça, les produits, je peux pas À part, encore une fois L'autre Javel, je l'enlève Je pourrais Mais c'est pas des trucs En fait, tout ce qui est devant C'est pas vraiment des trucs Qui part bien À part le couscous Le couscous Les spaghettis Où normalement, ça part super bien Ça, c'est lequel sucre C'est le daron normal Il part pas des masses Le daron normal Donc, un petit peu trop cher On continue à modifier un peu les prix On commence à avoir Ah, je monte sur les congèles Chez moi C'est mon magasin C'est ce que je veux dessus Et puis, DJ, il n'y a plus rien Ça fait plus heureux de voir le magasin Beaucoup plus joli Avec pas mal de temps de travail Surtout On a quand même mis du temps Une heure, une heure et demie Juste pour configurer C'est un peu Voilà quoi Je vais recommander un peu de Darry Covert Ça, c'est pareil C'est tellement pratique On a déjà gagné plus de 2000 déjà Donc, on est vraiment pas trop mal Le restocker travaille super bien Mais ouais, ça manque un peu de décoration Là au milieu Franchement, j'aurais bien voulu Ouais, comme j'ai dit Mettre des pleurs Ou Je sais que des fois, ça arrive Mais après, c'est plus pour Pâques Pour Halloween Ils ont des... En fait, dans le magasin Ils mettent juste des tables Avec des draps Et quoi Un drap, une... On appelle ça Putain, c'est même pas un drap Je dis une connerie Ouais, si, pour Halloween Ils mettent un drap Genre un peu Un truc qui se craque Genre un peu cheveux dents Genre fausse neige Ou des trucs comme ça Pour Noël Ou des fausses tolles d'araignées Ou quoi Et puis là, faire un truc comme ça Faire une décoration En rapport avec ça Genre des faux fruits en plastique Des machins Je sais pas, un délire Je sais pas, dans des machins Mais y'a rien moyen D'avoir une petite déco Pour que ça fasse plus joli C'est ce qui fait quand même aussi Le charme d'un magasin de base Quand on va dans le rayon Fruits et légumes On a quand même souvent des... Après, je sais pas Si c'est pareil partout Mais moi, je sais que dans le mien Ça arrive des fois Y'a vraiment des décorations C'est des fruits en plastique Ils sont juste devant comme ça Ils sont... On peut pas les avoir à la main Parce que c'est vraiment De la décoration On peut pas y toucher Et autour, justement Y'a les fruits, etc Donc on sait qu'on arrive Dans le rayon fruits et légumes Etc Congèle, y'a pas C'est bien aimé Par contre, je suis en train De voir un truc Qu'à l'instant C'est que sur les meubles Modés On n'a pas le contour gris Ce sera arrivé Je trouve là Au moment où je vous parle Il y a déjà les mises à jour De ce truc-là déjà Ça arrive énormément en caisse On va voir un peu Les commandes Là, c'est léger Moussaka Vous voyez, je vous disais Moussaka Ça part Moussakaton Ça a pris en masse Le finish Là, le petit daron Sucre en poudre Le daron daddy Par contre, y'a pas Les vrais noms Parce que je sais que J'ai modifié Les noms Mais Ça les modifie pas L'ordinateur Ouais, comme par cacahuètes Poivre C'est les noms habituels On n'est pas trop mal Donc peut-être que ça changera D'ici là En tout cas, ça sera sûrement Comme j'ai dit La dernière vidéo Qu'on appelle ça De market De market En attendant Une mise à jour Espérons juste Que la prochaine mise à jour Y'a vraiment du gros contenu Pour tout ça Qu'il n'y a pas juste Comme là On a eu Un restocker Et puis Je crois qu'on a vu que ça Un stocker Justement au niveau des produits Qu'il y a vraiment Soit des nouvelles licences Pour le level 102 103 Peut-être qu'il mitra Des nouvelles Ou des agrandissements En profondeur Ou alors la sortie Des fruits et légumes Parce que c'est prévu De toute façon On va dans le menu Le upcoming Y'a tout ça De prévu Les vols Les fruits et légumes Donc même Je crois qu'il y a même Des vêtements Si je ne me trompe pas Les vêtements Même la maison Ils disaient que Là dans le quartier Qu'il a fait On va pouvoir habiter Donc la logique des choses Ça serait sûrement Une petite porte À côté Ou même là Ce bâtiment là Ça serait chez nous Et pour moi La logique des choses Ça serait au-dessus Logiquement Ou alors à l'autre bout Pour qu'on puisse marcher Des épiceries Pareil Il va y faire des épiceries Un peu partout Mais après voilà Est-ce que ça va se faire Tout de suite Est-ce que ça va être Dans 10 ans Pour l'instant On ne sait pas trop Parce que On ne peut pas se mentir Qu'on a plus de mode Que de mise à jour Parce que De toute façon Tout ce qu'on a en mode À la base C'était des mises à jour La custom On a vu depuis le début C'est censé arriver Finalement C'est les modeurs Qui l'ont fait avant Sur ce genre d'étagères C'est censé arriver Les modeurs L'ont fait avant Donc Les modeurs Vont plus vite Que le dev Donc est-ce que Ça nique un peu ses plans Le fait qu'il se dit Bon faut que je sors Bah là Les étagères grises Et que finalement Il est en train de les préparer Et puis qu'à ce moment là Il y a un modeur Qui est en sortie Donc du coup Il se dit Ouais mais ça sert à rien Ils sont en mode Donc peut-être Il ne faut pas que je les mette Ou alors il faut qu'il les mette Mais qu'il les modifie Parce que s'il laisse Comme un modeur Ça n'a aucun intérêt Est-ce qu'il y avait Plus de couleurs Ou alors est-ce qu'on pourra Vraiment changer Les planches de forme Ou avoir des coins arrondis Ou plus large Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne sais pas du tout Comment ça va être la suite Mais en tout cas Pour l'instant Les modeurs Ils font un putain de table Sur le jeu Mais voilà Après Malheureusement Je trouve que Bah c'est bien Il ne s'est pas bien Mais le mode Bah comme j'ai là D'avoir beaucoup de clients Ça améliore le jeu En termes de base Ça fait vraiment plus Vrai magasin Mais là où ça handicap énormément Je trouve c'est qu'après On avance trop vite Parce que je crois J'ai commencé à prendre le mode Vers le level 70-75 Peut-être un petit peu plus Ou un petit peu moins Je ne sais plus Et franchement En une semaine A tout casser Vraiment En une semaine A tout casser Sans jouer tous les jours Attention En jouant peut-être 4-5 heures par jour Franchement en 4 heures Je montais peut-être 4-5 levels C'était trop C'était trop Que si on n'a pas ça Forcément déjà On galère en termes de thunes Bon là où il y a un problème C'est que je trouve C'est mal réparti C'est qu'en termes de thunes Qu'on gagne Et en termes de Ce qu'on doit acheter On gagne un peu Mais voilà Ça demande du farm C'est Je ne sais pas Si on fait un magasin complet Et qu'à la fin Tous les jours On gagne 5000 Si on a un stockage full Ça va On peut tenir 2-3 jours Si on n'a pas de stockage full On va peut-être Utiliser 1500 2000 Donc finalement On va guiner que 2500 3000 par jour Et puis comme là Plus on va grandir Là je me dis que Moi quand j'ai fait Un magasin full Après le rangement J'ai dû passer 4 journées 4 journées Où je fais à peu près 12 000 la journée Vous comptez 4 jours à 12 000 On n'est quand même pas loin Des 50 000 Si on arrondit 50 000 pour remplir Un magasin full En comptant un petit peu De stockage Aussi Donc ça commence A bien chiffrer Donc je me dis que C'est pas très rentable On va dire C'est pas très rentable De juste C'est pas très rentable De juste avoir Un magasin normal Et c'est là où ça Handicap un peu Quand tu débutes le jeu Bon après moi ça J'ai pas eu trop de galère Sur le jeu Dès le début J'ai jamais fait de crédit Sur le jeu Rien Donc ça aide Les crédits C'est un putain de bourbier Sur le jeu Faut vraiment pas en faire Mais voilà Peut-être que je ferai Une autre petite vidéo astuce Où je ferai Une autre sauvegarde A côté Ou comment bien débuter Gagner de l'argent rapidement Bien évoluer Les conneries à pas faire Les trucs comme ça Donc ça Dites moi si vous voulez Ces trucs là Les conneries à pas faire Les trucs comme ça Si je vois qu'il y a un peu de demande Je le ferai Si je vois qu'il y a pas de demande Bon bah je le ferai pas Tout simplement Mais Et ça je trouve Il y a peut-être d'autres gens Qui l'ont déjà fait Je sais pas Je vais pas trop checker Ce qu'ils font Les autres personnes Donc on verra bien Vous voyez Oh on a gagné peut-être 20 000 Là pas loin Personne Ok 17 000 17 000 Juste avec Avec cette journée là Ketchup Soda Oh Bah ketchup Ça va être là Ketchup Alors soda C'est bien beau soda Mais écoute ce qu'il y a comme soda 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 Je me dis que je suis déjà Pas mal en termes de prix Ça m'étonnerait Que ça montrait super haut Ouais 4,50 Non c'est bon Et c'était quoi Oh L'eau c'était la La mon Je sais pas quoi là 2,50 C'est de ça le 6 Elle est trop près du prix de base Elle aussi Elle est trop près Ok On relance une deuxième journée On se cale ça Donc déjà il y a encore des petits trucs à améliorer Je pourrais un peu Je pourrais un peu peaufiner quelques petits prix Donc On va peaufiner un peu les prix tout de suite Bon forcément C'est bien Et c'est pas bien Parce que je vais remplir beaucoup plus vite Ok bon bah là déjà forcément j'étais perdant Parce que tous les 1000 plots de coût étaient pris à 0 Ou alors ils étaient prêts au fait du marché Pas trop faire attention Mais vu que j'ai mis 0 Normalement c'est 0 quoi Voilà 7 Ça on va mettre 9 9 on est bien Le daddy on va le mettre à 7 7 on est un peu perdant sur le bénéfice Mais bon Là on va mettre 7 aussi 8 on est très très bien 18 on va mettre 17 17 17 14 14 on est bien 17 on est peut-être un petit peu trop là 15 Alors on va essayer de faire des réajustements On va voir si on peut gagner un peu plus Mais au moins voilà Vous voyez que j'ai quand même fait un beau chiffre Et j'ai pas mes rayons vides Donc du coup C'est quand même pas trop mal Ouais c'est vrai j'ai déjà un bon bénéfice dessus Donc je monte pas trop Pain de mie on est bien 3 balles j'ai déjà un bon bénéfice Donc c'est bon Ça part un peu mais c'est léger Tout ça va j'ai des doubles rayons Donc en fait en plus je peux me permettre de doser un peu Les patates On va les enlever à 5 Purée 6 c'est pas mal Le lait je sais que ça part bien Donc on va le laisser comme ça Sauf que le lait on est pas hyper rentable je crois Euh Non plus 6 on est bien 12 12, 12, 12, 7 L'alcool Pfff Alcool 22 On va tester à 22 Ah j'ai la crève Ça me pompe l'haricot 24 En plus on arrive On arrive à y'a le pollen qui arrive et tout là Et moi je suis allergique Donc déjà je commence à Avoir des gros problèmes de respiration Etc Je dois me shooter aux médicaments Tout le mois Si c'est même pas plus Euh Je sens les Les mois de merde arriver Euh Les livres Les livres Les livres on a vraiment Pour moi clairement c'est une des meilleures licences du jeu Les livres on fait du bénéfice Mais Vous voyez quand même Euh Le prix du marché Il te propose 13 A 16 ça part Mais vous voyez profit 11 Profit 11 Le prix d'achat On est largement en dessous On est vraiment bien Euh Ça part légèrement Ça ça part légèrement Ce qui me fait chier c'est les croquettes 40 balles ça part Euh non je vais mettre 38 Parce qu'il me fait chier Ouais c'est les croquettes en bas Du coup que je peux pas mettre Ou alors il me faudrait des gros cartons Mais euh Le seul moyen d'avoir un gros carton Il faudrait que j'arrive à vider les patates Donc euh C'est pas trop là Ça quoi qu'il arrive De toute façon je fais pas de bénéfice là dessus Euh Quand il y a le prix d'achat Et le profit Euh Il est très très bas Donc euh Il y a des trucs ça sert à rien de forcer en termes de prix Parce qu'on est pas rentable Qu'il arrive Faut minimiser quand même la perte Mais il y a des trucs faut pas pousser Là on voit le prix d'achat On voit le prix du prix Je pourrais me dire Je le mets à 10,50 Pour équilibrer Euh Mais Forcément déjà Bah il y aura pas beaucoup de ventes Donc on va voir Mais le poulet normalement C'est ce qui part super bien Et là depuis que j'ai mis les prix hauts Il part presque plus Donc finalement On est vraiment pas rentable sur ça quoi On va mettre 4 balles la bière Euh Ah je suis haut sur les bières là Euh Ouais Voilà j'ai baissé d'un euro Il commence déjà à prendre déjà Donc euh Bah l'eau on est bon Les joueurs ça part Fanta ça part Euh Seven up euh Seven up Soit il re-rempli Ou alors il a du mal Je vais mettre 3,50 3,50 Coca ça part Ça commence à se vider Donc c'est nickel Pizza Oh oui pizza Comment ça se fait qu'elle est 17 euros il l'a pris Il a pris les pizzas à 17 euros 14 14 Je vais mettre 10 Ça fait plus de profit Mais bon Là j'avais mis vraiment des prix grossiers Euh Et ça ça partait Mais bon On va dire qu'on fait quand même largement plus d'argent Qu'on avait pas les modes Donc on peut se permettre de baisser un peu C'est pas Pas trop déconnant Par contre Les haricots verts 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 C'est les surgelés Surgelés On va recommander Voilà Voilà Hop hop Je vais les remplir moi Vous voyez des fois Faut vraiment y aller Ça même Faut pas les attendre Parce que Alors en fait Il me faut 4 cartons Rien que pour remplir C'est là où c'est aussi un peu plus chaud C'est qu'il me faut beaucoup plus de cartons Pour remplir Hop Il y a un carton d'or C'est normal Il y en a un de plus Mais ça m'arrange Wow Ça commence à bugger On doit avoir pas mal Pas mal de people dans le magasin Là Voilà Même ça je trouve ça beaucoup plus beau Quand même visuellement Quand t'arrives devant le Devant le congèle Et qu'il soit full En hauteur Ça sera vraiment propre Ah c'est quand même plus beau Arriver en haut Je vois pas trop pourquoi Le def s'est dit Je vais mettre ça au milieu Parce que du coup Bah c'est ça aussi qui fait Qu'on le remplit H24 en fait C'est le fait qu'il y a très peu De quantité à l'intérieur Bah forcément On le remplit On le remplit On le remplit Puis on a l'impression De rien remplir quoi Que déjà là De passer de 12 à 24 Clairement On met peut-être Un peu plus de temps A remplir Mais en termes d'heure en temps On remplit moins Et même là J'ai même pas dit Mais là j'ai mis que Des étagères De 5 rangées Et c'est vachement bien équilibré A part le pain de mie Où on peut voir en haut C'est très très léger Mais même dans les vrais magasins Ça arrive que des fois Le pain de mie Il est un petit peu tassé en haut Il faut un peu tirer dessus En fait ce qui est dommage C'est que les étagères Sont un peu mal équilibrées En termes de hauteur C'est qu'on regarde en bas On a ça Troisième c'est réduit Et celle-ci Elle est trop basse La planche du haut Donc limite On aurait même pu Celle d'en haut La relever un petit peu Pour qu'on soit vraiment Équilibré partout Pour moi il y a des petites Différences de hauteur Qui sont pas terribles Même si normalement Le but c'est de mettre Le plus lourd en bas Et puis Le plus léger en haut Un peu comme si On mettait des cartons L'un sur l'autre Mais bon On va pas trop non plus On a des patates Qu'on peut remplir Donc je vais commander des patates J'espère juste Qu'il va me les mettre dehors après Qu'il va pas me les ranger Ah ou alors Qu'il me les laisse ranger Je sais pas je vais voir Parce que là du coup Je me dis Je peux mettre des patates Qui dit patates Dit forcément gros carton Qui dit gros carton Bah dit que je peux enlever Les croquettes qui sont là Et les mettre de côté Vous voyez regardez On est déjà à 50 000 crédits Vous voyez Je suis sûr qu'il y en a plein Ils doivent se dire 200 000 C'est soit le mec qui l'a cheaté Ou alors il y a une connerie derrière Mais vous voyez J'ai commencé la vidéo Il y a une vingtaine de minutes On était à 15 000 On est déjà à 50 000 En 20 minutes Ça devient trop facile Trop facile Je pense qu'en plus de ça Si on commence level 1 Et qu'on commence vraiment full mode Donc étagère Restocker vitesse Vitesse max Cessier max Machin machin Et encore On peut monter les caissiers Genre en mode Ils font un clic Et c'est fait Ou même les rangements On fait un clic C'est rangé Mais ça c'est un peu trop Un peu trop l'abus Mais si on commence level 1 Je pense Avec tous les modes Surtout le plus important Le mode Bah qu'il faut gagner le plus de thunes C'est Plus de clients En fonction de quand on monte les levels Parce que du coup on a plus de renta Je pense Allez 40 heures 40 heures je pense Vous êtes level max Que là j'ai mis 200 heures Moins les 20 20 à 30 heures Parce que comme j'ai dit J'avais déjà un autre compte Que j'ai perdu Donc Ouais allez J'ai mis 170 heures Pour monter level 100 En jouant quand même Vous voyez Comment sur les dessins de vidéo J'étais quand même vachement vif Donc là je me dis Level 1 Il n'y a même pas besoin d'être vif Juste vous mettez les clients Et ça y va tout seul Comme dans du beurre Ça je vais le garder Même ça J'aurais aimé une étagère Où on puisse les ranger Parce que je ne crois pas Qu'on peut les ranger à vide Ah J'ai dit une connerie On peut les ranger à vide Donc au lieu que ça traîne d'or On va ranger les cartons ici Bon maintenant ce qui manque C'est une petite fluidité en plus Pour le fait qu'on a plus de clients Et clairement On a un jeu qui est plutôt bon Après c'est comme je dis C'est qu'il y en a beaucoup Qui se prennent du jeu Mais comme quoi C'est facile Que c'est devenu de la merde Etc Mais je me dis Un jeu à 10 euros les gars Imaginez vous 10 euros en early access Qui a autant de contenu J'en ai pas vu énormément 19 000 Moins voilà On aurait fait 21 000 Donc on est très très bien 21 000 En baissant un peu les prix Vous voyez Pratiquement 500 trop cher Donc c'est potentiellement 500 articles en moins De toute façon Mais ça peut être des articles A 30 euros A 10 euros Ou le pire Les 40 euros Pour les gros articles Donc ça peut faire des journées A 30 000 balles Facile Donc il y a vraiment moyen De se faire de la thune Mais à mort sur le jeu Il me les a rangé là-haut Les patates Les patates On va faire les patates Je les ai mis où C'est fucking patates C'est ça un peu Qui est dérangeant C'est qu'il n'y a pas d'étiquette J'ai un peu fait des étiquettes ici Pour le côté Un peu en mode drapeau Comme ça dès qu'on passe On dit Ah putain on arrive là Là on voit une étiquette On dit Ah putain ici c'est Sopalin Machin C'est plus pratique Pour voir visuellement Même si bon Dans un magasin Un vrai magasin C'est pas comme ça Dans un magasin C'est rangé On appelle ça Il va les remplir Oh l'enculé Non Oh l'enculé Il n'est encore dedans Je crois Non c'est bon C'est rangé par aliment Donc tout ce qui est C'est pas la même taille C'est encore plus gros Ah oui c'est les grands Putain Ouais c'est rangé par aliment C'est mieux C'est beaucoup mieux Ce qui est frais Au frais Tout ce qui est sucrerie Avec sucrerie Etc Il me les met d'or Ou il n'y a encore plus de place Ok Donc ce que je vais faire C'est que je vais remplir là Voilà On va se refaire une petite journée Que je vais balancer tout de suite Et dès qu'on aura fini la journée On arrêtera là Comme ça on aura vraiment fait une journée Et vous voyez Même si le magasin se vide Déjà le fait d'avoir des doubles rayons Sur ce genre de choses Là si on peut remarquer Ce que j'ai Bon Il y a quand même Là si on compte ces deux là Une bonne étagère complète qui est partie Plus des petits trucs qui manquent pas C'est à faire des étagères Donc les restockers Forêt qui bombardent de ouf Là ils n'ont pas vraiment besoin de bombarder Vous voyez je suis encore full Donc en fait Je trouve que je fais quand même des économies Sur le long terme Les oeufs par contre Je vais peut-être les monter un peu Parce qu'ils ont l'air de bien descendre 6 On est pas mal La moza ne part pas du tout On va mettre ça à 5 Parmesan ne part pas Je vais mettre à 5,50 Jambon 8 7 14 Hop on va baisser un peu tout ça 15 Ça c'était la viande Ah oui la viande Ah oui effectivement oui 13 Allez 13 Les petits sushis Petits sushis Petits sushis 20 20 20 20 20 20 23 Voilà si je mets 200 Ça partira jamais Gros sushi 35 Je vais les arrondir à 30 Voilà Même ici vous voyez J'aurais dû remplacer le saumon Le mettre à gauche Etc Mais ça c'est des petits détails Je préfère attendre les nouvelles mages Et me dire Je me dire que ça partira Voilà Là je disais Faut vraiment que je fasse gaffe Faut que je fasse gaffe Faut que je fasse gaffe Faut que je fasse gaffe Ça va être le plus chiant en fait Faut qu'ils prennent ici Et non ici Parce que s'ils prennent ici Je suis obligé de remplir ici Puis du coup Je me fais niquer l'autre côté Ou alors je suis obligé de remplir le paquet Faut éviter que je touche ici Parce que si j'enlève un paquet Le restocker va venir Il va le remplir Donc après je vais me retrouver niqué Avec mon carton Donc ce que je pourrais même faire Pour que ça parte C'est mettre un prix super bas Comme ça je sais Que les paquets de croquettes Vont partir Normalement S'il y a utilité Parce que je sais Qu'ils prennent pas non plus tout Trop cher C'est vrai que je suis un peu enflammé Il y a une bonne renta dessus Ouais même si On a une bonne renta Allez hop C'est jour de chance On vous fait des petits prix C'est la promotion de la semaine Voilà Il y a quand même des bonnes promos dessus Bon bah ça par contre Si je commence à baisser le PQ On est mort Ah par contre le vert Il a du mal Le vert on va peut-être le mettre à 18 17 17 ouais 17 17 Paquets pour chien Ça n'a toujours pas Ça n'a pas à décoller En fait là Maintenant il y aurait manqué Un peu un restocker en plus C'est pour ça qu'un restocker Aurait été bien là Mais qu'on puisse attribuer Ça ça va être encore mieux Qu'on puisse attribuer Les restockers par aliments Genre Un côté Admettons Toi je te mets au boisson Donc tu remplis les boissons Toi je te mets au congèle Tout ce qui est Tout ce qui est au niveau du congèle Un tu vas mettre Au pire Un au frigo Un au congèle Un dans le rayon sucrerie Un dans les trucs épicerie Ou tout comme ça Ça aurait pu être violent Et un peu plus cadré Quand tu te dis Bon là ça commence à être vide Ok tu t'occupes de l'huile et tout Ça peut être une idée Si tu passes par là le dev Même si je pense que je suis trop petit Trop petit en termes de vue Etc Pour que ce soit intéressant pour lui Bah alors toi tu bosses pas C'est quoi ce problème là Oh T'es payé à rien foutre mon gars là Ah Voilà il faut de la rente à mon gars Allez Voilà le petit livre GTA 6 Voilà Ça bosse Ça bosse C'est bien Ça prend pas des grosses quantités Mais Vous voyez ça va tout de suite Minimum 100 euros Vous voyez 99 Alors qu'il y a pas grand chose Elle Ça t'a largement plus de 100 euros aussi Alors lui comme par hasard C'est un petit truc Vous voyez Il doit même pratiquement Tendre les 200 Voilà Il a pris 3-4 trucs Lui c'est pareil 3 trucs Bon lui il a pour plus de 100 balles Hop Lui 100 balles aussi Vous voyez ça va hyper vite En termes de quantité Il y a peu de quantité Mais des produits Des produits chers Oh bah là regarde lui Il a pris que des gros produits 243 balles Pour avoir 2 balles pour 2 produits Je dis pas non Clairement Voilà 200 balles C'est réglé Lui ça va être au moins 150 Voilà 130 Lui ça va être au moins Pareil 150 Voilà Ainsi qu'il y a 200 Ça monte très très vite Mes paquets de croquettes Nickel ça Nickel Il y a moins combien dedans 6 Allez les gars encore 6 paquets Promotion sur les paquets Eh mais attends Faut me remplir mes spaghettis Les restockers là Oh restockers Spaghettis Spaghettis C'est la crise Carton Ok Spaghettis 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 J'ai pas mis les pâtes devant moi Je suis perdu dans mon stockage C'est ça le problème Ok Déjà j'aurais su que c'était Qu'est-ce qu'on appelle ça Que c'était du couscous Qu'il avait mis Et pas une marque de pâtes Je les aurais pas mis Clairement Parce qu'on se perd On se perd trop dedans Hop L'autre il va remplir On va allumer la lumière On est bientôt à 100 000 Allez Hop Encore un en moins Non je crois qu'il y avait une rangée en moins Mais non Allez les gars Les croquettes Les croquettes Là je vous fais des promos Sur les croquettes Allez-y Tu me fais chier d'avoir rempli là toi Putain En haut c'est parti là en haut Non ? Ouais Allez ça commence à bugger Deux paquets Deux paquets Deux paquets Deux paquets Euh S'il reprend un paquet Je peux vider la rangée Allez un paquet Un paquet Un paquet Un paquet Please Eh bah monsieur C'est avec plaisir 35 Voilà Hop Ça je l'enlève Bam On va mettre ça là-dedans Et en reste 3 Et après voilà Si on gère bien On met les 3 là On enlève là On remet Bah je vais remettre les friskies tout de suite Euh Nourriture Nourriture pour chat Chien Ça va être là Hop Allez un truc invisible Je sais pas ce que c'est Bon wow Ça commence à bugger vénère là Bon voilà On va en profiter Écoute On va remplir Et puis rien Ok nickel Là je pense qu'on a fait pas mal de clients On est à plus de 200 clients là Pour que ça ralentisse autant Allez s'il vous plaît Il reste 3 paquets de croquettes dedans Venez 3 paquets C'est les fins de journée Aïe 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 70 000 bientôt Vous voyez comment ça monte Je l'ai dit Ouais par contre le rayon à l'alcool Euh Alors je sais pas si Il y a pu Mais les restanteurs Ils sont à la traîne là Bon on va commencer à A remplir un peu le magasin Voilà Ça Ça De là De là Allez Encore un please Arretez bien qu'on puisse prendre l'article Et le jeter à l'intérieur Sans virer le carton Ça aurait été mais juste magnifique Ah et puis comme par hasard je vais me continuer le paquet le dernier Les personnes qui restent dans le magasin là Ça m'étonnerait que ça prenne un paquet à la fin là Je n'ai pas trouvé de quoi là Ah il y a un truc qu'ils n'ont pas trouvé Alors est-ce que c'est un article que j'ai oublié de mettre ? Parce que du coup j'ai dû tout enlever pour tout remettre Donc est-ce que je ne me suis pas trompé ? Ou alors c'est ça ? Tout ce qui est PQ, bière ou quoi ? Les livres ça s'est vendu comment ? Alors est-ce qu'il a rempli ou pas ? Ouais je pense qu'ils ont rempli Il doit être trop focus sur les livres les restockers Parce que j'ai l'impression que les livres il est rempli super bien Oh putain je l'ai baissé un petit peu lui Il est parti direct dans une journée là C'est pour ça que c'est compliqué au niveau des prix C'est si on ne met pas assez Si on ne met pas assez du coup on est perdant Si on met trop On n'est pas perdant mais on fera moins de chiffres Mais on aura plus de stockage Et puis si on ne met pas assez on est quand même perdant Parce qu'on va faire du bon chiffre etc Mais la renta du coup sera moins bonne Parce qu'on mettra plus bas ou au prix du marché Et puis on va remplir H24 quoi 21 000, vous voyez on fait quoi de monter ? Ah vous voyez on était pratiquement à 500 non trouvés On est à 400 par contre Au cas trop cher Par contre on en trouvait 40 40 non trouvés pour moi c'est soit les patates Après tu me dirais non trouvés S'il y a 40 clients qui prennent les patates Ouais c'est peut-être ça Ça peut être ça Bon voilà les gars en tout cas de moi ce que vous en pensez De cette petite vidéo Si vous voulez une vidéo comme j'ai dit récap On recommence à zéro Avec comment bien débuter Comment bien débuter le jeu Les trucs à pas faire Les trucs à faire en priorité Privilégier telle licence au démarrage Pas à prendre n'importe quelle licence Et puis en mode vas-y roule ma poule Parce qu'il y a des licences quand même Qu'ils ont deux fois mieux que d'autres Ou d'autres où vraiment limite Faudrait même les prendre en dernier Parce que ça sert complètement à rien Et puis bah voilà Allez les gars Tchuss tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !